Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre un statique info. Deuxième partie, les informations. La percée bagarre à l'hôtel des villes de Kinshasa. Neuron Bungu dénonce. La jeunesse kinoise met en garde Gentili Gobila. Emmanuel Luzolo Bambi, décoré politique intègre. Assemblée nationale pour une commission spéciale. En attendant, la mise sur pied de l'équipe d'enquêteurs, les speakers de la chambre, Christophe Moussoukodia, Mpunga, exhorte la communauté internationale à évacuer les groupes armés dans la partie orientale du pays. Norkivu, Bintoukei, Tafusti, je les appelle à la violence et à la haine contre les humanitaires. Je voudrais bien rester un peu sur la question. Il y a Assemblée nationale, Naba, Enquêteur, Nabao, sur le massacre à l'est de la République. Nous, tout ce que nous demandons, c'est qu'il faudrait que l'on essaie de regarder cette question à de près. Je ne peux pas concevoir que les gens continuent à mourir à l'est de la République, que l'armée congolaise ne soit pas en mesure d'éradiquer ce phénomène, que la Monusco n'arrive pas à taire le bruit des armes là-bas, mais qu'elle continue à faire entrer des camions, des véhicules. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. qu'il y a 14 000 casquets bleus. Plusieurs militaires congolais. Au regard de tout ce qui se passe à l'est du pays, justifier au Edole-Kawana, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que la casquette bleue, la mission d'observation des morts, il y a massacre, il y a terrorisme, tout le monde a observé qui étude n'a pas tranquillité à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Alors, je me dis, si avec la Monusco, les gens meurent, je préfère encore que les gens continuent à mourir après eux. Parce que si eux sont là pour nous, pour, entre guillemets, nous sécuriser, sécuriser les populations locales, comment vous m'expliquez que ces populations locales continuent à périr, à mourir, à coups des machettes. Nous avons identifié autant de groupes armés, on parle de 125, on parle de 140. Donc, vous les avez identifiés. Si vous les avez identifiés, donc vous connaissez là où ils sont, là où ils se cachent, mais pourquoi vous ne les pourchassez pas ? Ou pourquoi vous n'aidez pas l'armée régulière à mettre la main sur eux ? Vous voyez que le problème est ailleurs. Le problème est totalement ailleurs. Et cette partie de l'Est de l'Orplique continue à être à feu et à sang simplement pour des questions économiques et pour des questions de diplomatie terriblement ratées. La population locale en a marre et demande le départ sans délai de la Monusco. On va dire que c'est bien, on va dire que c'est mal, on va dire tout ce que l'on veut dire, mais tout ce que les gens veulent, ce que les gens veulent vivre en paix. La population de l'Est ne demande pas des gratte-ciels. La population de l'Est ne demande pas des gros ponts et des gros chemins de fer. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'abord la paix. C'est d'abord la paix. La première préoccupation de cette partie de l'Est, c'est la paix. Ils veulent vivre en paix. Ils veulent vivre dans leur champ, ils veulent vivre dans leur village, ils veulent vivre dans des conditions, ne serait-ce que de paix. Aucun parent ne veut enterrer son fils. Aucun parent ne veut enterrer son fils là-bas. Tous ces parents prient pour que leurs enfants reviennent à la maison. Mais il s'est passé un mouvement assez grave. Les jeunes gens rentrent dans les groupes armés entre guillemets pour se protéger. Et quand ils arrivent là-bas, ils sont corrompus, parfois drogués. On leur donne les armes et ils reviennent semer la même terreur pour laquelle ils ont combattu. À un moment donné, je me dis, voyons-nous des choses en bien entretien. Les images que nous sommes en train de voir sont des images graves. Ce sont des images récentes. Ce n'est pas toutes les images parce que j'ai déniché trois ou quatre images fausses des images de 2014. Mais il y a des images de 2013, 2012. Mais les images de l'autre, il y a des images de l'autre qui n'a pas un bébé, un enfant, cerveau et panzani. Il y a des images de l'autre. Je me pose la question du même, monsieur, qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter ça ? Est-ce qu'à eux, vous allez chanter l'hymne national ? Est-ce qu'à eux, vous allez dire que ce pays est un état de droit ? Est-ce qu'un abatement de l'un abatement c'est le moment qu'ils ont le droit de vivre dans un pays comme celui-ci ? Ils vivent dans la jungle ou ils vivent dans un état. C'est pourquoi il faut que l'état prenne des précautions. Et parmi les précautions, tout de suite, je commence à me fatiguer de revenir sur les mêmes choses. Parce que tout de suite, déjà, pour qu'il y ait un pays pour qu'il y ait une guerre dans l'accord, parlons économie à l'étranger. Parlons, partons, contactez les groupes pharmaceutiques, si vous voulez. Le groupe, il y a une usine, il y a une mine, 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 il y a une grande pays à l'étranger. Allons les rencontrer. Tout offrir, il y a un espace, il y a un espace, et puis ceux qui sont bons, ceux qui savent que, ils refusent, pourquoi refusent-ils de venir ? Ils vont dire, le climat n'est pas bon, mais ce climat-là est créé par vous. Ce climat-là est créé par vous. Le jour où nous allons réussir à mener, à importer les entreprises ici, les usines ici chez nous, et que tous les membres sont à l'Est, la République, et nous, nous avons besoin de l'Ecosalaté, et nous, nous avons besoin de l'Ecosalaté. Un. Deux. Tout le monde, il y a un kitone, il y a un kalemi, il y a un coloji, pardon. Il n'y a pas de militaire, il y a un belé, 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 dans la ville, il n'y a pas de problème. Pourquoi dans le côté ouest, il y a beaucoup plus de camps là-bas ? Prenons ces camps de l'Est là-bas, délocalisons ça. Délocalisons, nous avons des frontières, nous avons des montagnes. Si nous mettons nos bases militaires, nous avons des montagnes, nous mettons nos bases militaires, nous avons des frontières, nous avons des frontières, nous y mettons nos bases militaires là-bas. Vous pensez vraiment que ces aventuriers viendront ? Ils ne viendront plus. Parce que les autres pays voisins ne voudront pas abriter les groupes armés dans la forêt de l'Est. Parce que si les gens devraient comprendre que l'Afrique est dans la frontière, il n'y a pas de zambas. Pour la plupart des cas, il n'y a pas de zambas, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de militaire. C'est pour dire, lorsque le groupe armé est dans la Congo, c'est dans les partis non-viables où il n'y a pas de vivre en PENZATÉ, c'est la forêt, c'est ce qu'il n'y a pas de vivre en là-bas. Et bien, il y a un constat, il n'y a pas de village, il n'y a pas de pièche, or, ce qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de forêt, en pleine forêt de l'Est, dans la frontière de l'Est, nous installons des camps et des bases militaires là-bas, ça va empêcher les groupes armés de se retrouver à l'intérieur, ça veut dire, entre les villages et les camps. Ils ne voudront pas vivre là parce qu'ils vont être découverts. Donc, on a obligé, soit il y a un Kima, ça veut dire que l'on n'a pas de traverser, or, ce qu'il n'y a pas de traverser, aucun pays, il n'y a pas de groupe pour servir à l'intérieur de base de la réalité parce que nous, on aura déjà des bases militaires basées autour de la frontière, en Abissau, et tout le monde, il n'y a pas de jeu à l'intérieur. Ça veut dire que tous ces pays-là ne voudront pas jouer à ce jeu-là. Au moins, il y a des passants où s'attentent à toi, ça nous donne quoi à ce moment-là ? Ça nous gagne le temps. Parce que nous, on aura déjà des gens là-bas. Alors, qu'est-ce qui manque pour qu'on mette ces projets en place ? Qu'est-ce qui manque ? Au moins, la littérature dit « Non, pour faire ça, il faut, il faut, il faut » Il faut quoi ? Il faut trouver la solution pour que les gens vivent en paix. Quand on aura mis des gens là-bas, ça nous permettra, nous, maintenant, de protéger nos frontières convenablement parce que ça va être notre armée qui sera là. Et puis, nous, on a quatre qui, maintenant, à l'intérieur, en Abissau, nous essayons d'amener tout le monde qui vit au Panabissau. Tous ces grandes marques, il y a téléphonie, il y a aéronautique, il y a plastique, tous ces gens-là, appareils électroménagers, tous ceux qui sont dans ces choses, tous ceux qui tirent profit de nos mines, peuvent venir investir chez nous, dans toute quiétude. Et je peux vous garantir, ceux qui vont investir, ah oui, dans l'usine, ils vont aller, ils vont aller là-bas, parce qu'ils n'auront plus besoin d'aller là-bas, ils ont déjà tout ici. Tout cela, il y a Sony, tout cela, il y a Toshiba, tout cela, il y a Samsung, parlons-en avec Apple, tous ceux qui ont l'aéronautique, Airbus est belé, belé, tous ceux qui ont l'aublé, tous ceux qui ont l'aublé, ils ont une grande entreprise à couivre, faisons des deals avec eux, ils viennent dans le pays, ils investissent ici, ils créent des richesses sur place, ils emploient la main-d'oeuvre, et on aura fait beaucoup de choses. C'est possible de transformer cette situation de l'Est en véritable bonheur et en paradis, c'est possible. Si nous essayons d'avoir des entreprises, des usines, des multinationales qui voudront venir chez nous pour investir à l'aublé, à l'aublé, à l'aublé, et à l'aublé, et à l'aublé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons un pays de Kinshasa et 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 un pays de Kinshasa. Entre-temps, tous ces jeunes gens qui ont été dans le groupe des armées, voulaient démobiliser. L'État peut faire ça. L'État peut demander à tous ces gens qui ont apparteni à un moment donné dans le groupe des armées. Il y a des Congolais qui ont été dans le Congo qui ont déposé des armes qui ont été dans le processus et la démobilisation. La milité ou pas qui ont été dans le processus et la démilitarisation. Et que l'armée ferme ses portes à toute aventure. Il y a des colonels qui ont été intégrés à l'armée et qui ont été dans le groupe. On dit non. On dit non. Au lieu de traquer les armes pour avoir touché les armes, tenu les armes contre le pays, agresser son propre pays, au lieu de condamner à mort. L'État te donne une seconde chance mais l'État te refuse l'accès dans l'armée parce que tu as les centres de main. On ne peut pas redonner l'arme à celui qui a tué ses propres frères. Tout ce qu'on peut te dire c'est que tu peux aller évoluer ailleurs, dans un autre secteur, plus dans l'armée. L'État doit être ferme. Avec les terroristes, on y négocie avec eux à condition d'abattre. Ils abandonnent leur sale mission mais on ne leur donne plus l'accès au système parce que celui qui a tué a le goût du sang et peut encore tuer. Si on le fait, on va régler beaucoup de choses. On n'aura pas ce problème-là. On n'en aura plus. Alors pourquoi nous hésitons de le faire ? L'idée est si mauvaise ? L'idée est si bête ? Trouvons une solution. Ça nous permettra d'avoir des enfants qui viendront de Kolozi, qui viendront de Mbandaka, qui viendront de Bumba, je ne sais pas moi où, ils viendront de Walikale. Ils vont tous venir travailler dans ces entreprises-là. Et nous allons créer des nouvelles cités, des nouvelles villes parce que Tunchasa, Congo, si vous voulez, est concentré. On vit dans le même coin. Maintenant, il faut nous déconcentrer. Est-ce que c'est difficile de le faire ? J'ai mal quand je vois les gens mourir à l'est du pays. Et nous avons des autorités dans ce pays. Non, quand même. Non. Trop. C'est trop. Trouvons une solution. Et moi, je ne fais pas que de critiquer, j'ai proposé. Ma proposition, elle est là. J'ai fait ma proposition. Je ne me limite pas comme les autres. Vas-en, maman bateau ! Vas-en, maman bateau ! Et puis, c'est fini. Non. Moi, je dis, t'as la vas-en, maman bateau. C'est ce qu'on peut faire pour arrêter. L'État, il n'a pas d'idées à donner. Je dis, 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 qui me fait très mal. C'est l'image des dames en prison, maltraitées, chosifiées, obligées de payer de l'argent pour leur quiétude. C'est très mal. Je condamne avec la dernière énergie toute manipulation, toute sorte de torture à l'endroit des femmes. Mais je ne me limite pas qu'à dire ça. Moi, je vais proposer une chose. Nous disons ceci. Monsieur le Président de la République, garant du bon fonctionnement de l'État, le premier citoyen de ce pays, vous avez la charge de près de 100 millions d'habitants et parmi lesquels, il y a des faussaires, il y a des roublards. Les malchanceux sont en prison, les plus chanceux sont escortés. Je voudrais tout simplement vous dire, ceux qui sont en prison, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ceux qui se retrouvent en prison, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils sont en prison, peut-être parce qu'ils étaient retrouvés au mauvais moment, au mauvais jour, et je crois devant la mauvaise histoire. Et ils font la prison aujourd'hui. Mais comparé à ceux qui détruisent, qui volent, qui compromettent la vie des gens, eux sont escortés. eux n'ont pas droit au châtiment. Non. Mais c'est le petit voleur des chèvres. C'est le petit voleur de pain. C'est le petit corrupteur qu'on arrête. C'est le petit criminel qu'on arrête et qu'on envoie à Kanyamacisse. C'est une bonne chose. Mais ceux qui détournent le pays, ceux qui détournent le dénier public, qui achètent des parcelles à l'étranger, qui se tapent des carrés miniers, qui compromettent l'avenir de nos enfants, eux sont différents de nous. Est-ce qu'il n'y a pas un jugement pour eux ? Je ne fais que reprendre le propos d'une dame désespérée qui a été envoyée à Kanyamacisse. Mais ne créons pas une société déséquilibrée où vous avez d'un côté les intouchables et de l'autre côté les vulnérables. Créons une société qui fera en sorte que nous soyons tous égaux devant la loi. Je veux ces femmes. Je veux l'image à peine. Elles sont mises par terre, tout ça. On peut dire ce que l'on veut. Mais moi, j'ai une proposition et je m'adresse au président de la République qui est le magistrat suprême. Monsieur le président, nous avons deux positions, deux options. La première option, c'est la construction des maisons d'arrêt. Ce pays n'a pas de maisons d'arrêt. Nous devons avoir des maisons d'arrêt. Les maisons d'arrêt sont des maisons transitoires entre la prison et le cachot où je veux dire les amigots des procureurs. Les maisons d'arrêt, généralement, c'est des maisons où les gens attendent leur sentence. Parce qu'en prison, malheureusement, vous trouvez des inculpés, vous trouvez des détenus, vous trouvez des prévenus. Or, la place des prévenus, des inculpés, des détenus, ce n'est pas en prison. C'est dans les maisons d'arrêt. Moi, je propose au président de la République qu'il est le magistrat suprême. Moi, je propose ceci. Faisons en sorte que dans ce pays, qu'on ne crée pas une société déséquilibrée où, d'un côté, vous avez les intouchables et de l'autre côté, les vulnérables. Faisons en sorte que dans notre société, que nous soyons tous égaux devant la loi. Ça garantit les équilibres et ça garantit même le socle d'un état de droit. En prison, j'ai vu ces images. Moi, je ne suis pas là que pour dénoncer. Je propose aussi. Je dénonce le caractère torsionnaire de ces choses. Je ne suis pas d'accord avec. Mais je propose aussi. Deux choses. Je propose deux choses. La première chose. Construisons, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, construisons des maisons d'arrêt. Les maisons d'arrêt sont en fait des maisons transitoires. Entre le mal que quelqu'un commet, son audition, son jugement et sa condamnation. Et la prison. Ça veut dire, dans le cursus de celui qui a commis une infraction, c'est-à-dire celui qu'on reproche d'avoir commis des faits répréhensibles, il y a des statuts et des statuts. Nous avons le suspect. Le suspect est devant l'OPJ. C'est un suspect. Pourquoi il est suspect ? Parce qu'il y a une suspicion. On estime qu'il a commis un délit. Ou il a commis une infraction. C'est un suspect. Ce n'est pas encore un inculpé. Ce n'est pas non plus un prévenu. Il devient inculpé lorsqu'il est devant le parquet. Le parquet estime que le monsieur peut avoir des choses à se reprocher. On doit le garder pour examiner sa situation. En ce moment, il est inculpé. Sa place n'est pas en prison. Sa place, c'est ça, la garde à vue, mais sa place n'est pas encore en prison. Donc, envoyer un monsieur comme ça en prison, c'est violer ses droits fondamentaux. Le monsieur, quand il sera présenté devant le tribunal ou devant le cours, ce monsieur devient prévenu. Si c'est devant les cours, je veux dire, devant les cours dans leur ensemble, c'est un prévenu. Si c'est devant le tribunal, c'est encore un prévenu. Mais sa place n'est pas en prison. Sa place, c'est maintenant dans une maison d'arrêt. Je peux encore comprendre que dans la maison d'arrêt, que l'on trouve les inculpés et les prévenus. Mais en sérieux, un inculpé ne peut pas non plus se retrouver dans une maison d'arrêt. Si on doit être sérieux. Seulement lorsqu'elle est faite. Je veux dire, les indices sérieux de culpabilité sont vrais. Sont établis. Là, on peut le garder dans une maison d'arrêt. Mais même alors, on peut même comprendre que le suspect soit aussi dans une maison d'arrêt. Mais pas en prison. Parce que regardez, en prison, il y a toute une philosophie, tout un monde. Ceux qui sont prisonniers, ça veut dire qu'ils ont été condamnés. Alors, comment vous pouvez le mettre ensemble avec les inculpés ? Ceux qui attendent encore leur jugement. Parce que celui qui est déjà arrêté, il n'a peur de rien. Ces gens-là, vous les exposez pour rien. Pour la plupart des cas, quand il y a des cas, il y a des prisonnes, il y a des provinces, la province, il y a des liens, La plupart d'entre eux, ils n'ont pas d'autres, ils n'ont pas d'autres. Ils sont condamnés, ils n'ont pas d'autres. Ils sont dans les banites. Mais la prison, ils n'ont pas d'autres pas. Comment ils n'ont pas d'autres prisonniers ? Ils n'ont pas d'autres personnes. Ils n'ont pas d'autres. Ça ne nous coûte rien. La ville à Kinshasa, je propose la construction de deux grandes maisons d'arrêt. Deux grandes maisons d'arrêt. Moi, par exemple, je suis dans les pommes de la pompe, je suis dans les pommes de la tue, je suis dans les pommes de l'eau, je suis dans la prison de l'eau, tu peux te voir, tu as transformé la prison. Un autre élément, à la maison, il y a eu la population, c'est-à-dire la population. Tant que j'avais dit, je suis dans la population, mais la population a gagné la population. La seule chose à faire, c'est faire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une place de localiser. Il y a un centre de formation, d'apprentissage. Il y a un métier pour un prisonnier. Mais il y a une prison, on peut aller dans la prison, on peut aller dans la maison, on peut aller dans la maison. Parce que la prison doit être loin de la ville, pas à côté de la ville. Je fais un moment de 6 cas. Il y a une prison en Mandela. Il y a une prison sur les Etats-Unis, une prison mythique. Évidemment, il y en a d'autres qui ont changé. Le système américain est différent parce que le système américain, c'est le système de la privatisation de prison et des prisons privées. Il y a un individu, il y a une prison, l'État paye. Je ne souhaite pas qu'on fasse la même chose, mais je souhaite justement que l'on puisse construire les prisons au Moussika. Les prisons sont vétustes. Ma prison, on a plus de près de 50 ans. Il y en a qui ont près de 50 ans, il y en a qui ont plus de 50 ans. Alors, pourquoi ne pas les réhabiliter et les désengorger ? En même temps, on les mélange. C'est autre chose. Nous ne bouillons pas, ils sont nos semblables. Voilà pourquoi, moi, je propose la construction de maisons d'arrêt. Et je dis qu'un bon ministre de justice devrait s'y atteler. Ma cause, ça a mis sauté que oui, il conseille un bon révéler l'Okuta. Il y a des partenaires internationaux qui sont prêts à construire les prisons pour vous. Et le Congolais, 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 c'est-à-dire payer les États qui veulent abolir la peine de mort. Il y a des bailleurs, des fois, qui font ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là ? On veut bien abolir la peine de mort. Mais il faut améliorer notre système carcéral. Donc, il faut la construction des prisons, des prisons modernes. Aidez-nous à construire des prisons, nous abolissons la peine de mort. Vous avez des choses dans les champs. Mais nous ne pouvons abolir la peine de mort, nous avons besoin d'un système carcéral à malongater. Nous ne pouvons même pas comment ça se passe. Et vous voulez suivre parce que la France a fait, parce que les États-Unis, certains États ont fait, parce que, parce que, parce que, mais nous sommes en train de perdre. Je crois même qu'on peut utiliser ça comme gain. Tout est bon, on a le droit. On peut dire à ceux-là qui veulent que le pays n'a pas besoin d'abole sonne de peine de mort. On dit non, nous, on n'a pas de problème. Nous, nous pouvons. Nous pouvons. D'abord, pour passer bon, nous, moi, je suis mis, moi, parce que tu es en amouratoire jusque-là. Tu es en peine de mort, nous. Attends, moi, une année, tu es exécuté. Attends une bonne dizaine des gens, des criminels, bien sûr. C'est fort ce que je dis, c'est très difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Et puis, après, on dit, bon, OK, on peut arrêter ça, mais si vous voulez qu'on arrête, construis-nous des prisons, aidez-nous à construire des prisons à hauteur de bouée, hauteur de bouée, hauteur de bouée. On va libérer ça. C'est tout. Vous ne pouvez pas changer si ce que vous voulez changer ne vous profite pas. Parce que qu'est-ce que nous nous gagnons en abolissant la peine de mort ? Alors que d'autres pays ont été aidés. Ils ont dit, nous voulons abolir la peine de mort, mais nous n'avons pas assez de moyens. Assez de moyens ? Ouais, comment ? Non, il faut former des gens. Et les autres organisations internationales ont donné de l'argent. Et ils ont profité de cet argent pour construire des infrastructures carcérales. On peut faire la même chose. Je prie que ce pays se découvre. Je prie pour que l'on prenne conscience. « Mes frères, moi, je peux vous garantir, moi, j'aime ce pays. » Voilà un peu. Alors, le tonnerre. À cause de nombreuses promesses non tenues, la popularité de Félix Tissé qui est insensiblement diminuée. Je ne dis rien. Moi, je ne dis rien. T'as la bonne dit marabisso, Hervo, quoi. Bon dit marabisso. C'est pas que dans une cour, vous serez connectés. Bon dit marabisso. On voit de loin. Et quand on vous dit des choses, c'est parce que l'on sait. Ce n'est pas qui, ma chaîne étrangère, n'est pas l'oblaki. Bon, on voit l'oblaki. Ce n'est pas l'oblaki. Ce n'est pas l'oblaki. Ce n'est pas l'oblaki. Au Congo, un groupe de gens sont manipulés pour avoir... Tout ça. Bon, on dit marabisso. Eh ! Autant la popularité de Félix Tissé qui est insensiblement diminuée. Autant la journal de Moubimba. Depuis début, tu n'as faim. Autant la tableau compartif, mon côté. Autant la graphique, mon côté. Autant la aucune étude sérieuse. Autant la sensibilité. Il y a la population à moutre. Il y a la popularité à moutre. Mais les gens veulent dire des choses parce qu'ils veulent dire. Et tant qu'on dit... Travail, gagne ton salaire. Gagne ton salaire, quoi. C'est tout simplement... Je pourrais vous dire... Soyez fiers de nous avoir comme des Congolais. Soyez fiers de nous avoir, nous, Congobeuses. Soyez fiers d'avoir votre chaîne. Qui ne dit que la vérité. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Je n'en suis pas le seul à mener ces combats. Mais je ne veux pas exploser, mes amis. Il y en a qui font les mêmes combats. Ils les font bien aussi. Je les apprécie d'ailleurs. Richard Mouyège. De retour au pays après le soin en Afrique du Sud. Casa Oriental. Pour Lude Pest, l'intérim du gouverneur ne peut être assuré par un autre parti. Journée mondiale de la santé. Près de 100 millions de personnes deviennent pauvres à cause des soins médicaux. L'OMS en appelle à plus d'intervention. Le premier ministre sortant, Ilunga, a réuni ce mercredi le membre du comité de conjoncture économique pour continuer la surveillance de la situation éco-économique du pays. Assemblée nationale. Kaboune encourage ses collègues à travailler pour que la nouvelle commission sur la situation dans l'est du pays se différencie des précédentes missions sécuritaires. Olo Mami. Ajouté sur la liste, la commission spéciale sur l'insécurité dans l'est sera chargée notamment d'identifier les groupes armés, terroristes étrangers et locaux et leurs commanditaires. Kinshasa. Motion de défiance déposée contre le vice-gouverneur Neuron Mbougou. Suite aux nombreuses informations sur les faits avérés des fraudes contrebandes minières et exploitations minières illicites dans la province d'Illolaba, le ministre national des Mines vient de suspendre le chef de division des Mines d'Illolaba, récemment promu à ce poste. L'association congolaise des banques réitère son interdiction de tout retrait en espèce d'une somme égale ou supérieure à 10 000 $. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je voudrais encore une fois saluer nos partenaires, ceux qui nous soutiennent et saluer tous ceux qui diffusent nos émissions et pas d'abangos. Merci Ming et Nabi No. Mais nous avons une annonce à faire. L'annonce est à l'ibou. Nous sommes à Genesbourg, nous sommes à l'hôtel Hilton. Hôtel? Les partenaires sont à l'hôtel de Champagne, qui gagne Manitou, à organiser une séance de photos. Nous avons une annonce à Genesbourg, bien sûr. Donc, nous sommes à l'hôtel de Hilton, qui a été à l'hôtel de Champagne, qui a été à l'hôtel de Champagne, qui a été à l'hôtel de Champagne, qui a été à l'hôtel de Champagne. Nous avons une pancarte de Champagne, qui gagne le roi Manitou, au publier. Nous avons une annonce à l'hôtel de Champagne, comment ils vont récupérer les photos? Parce qu'on a la base de données de la photo. Ils vont sélectionner la meilleure photo. Et dans le mouton, on a gagné, on fait ça, c'est 1 000 $. Donc, nous avons une annonce à Genesbourg, 1 000 $. Et celui qui va vous donner le 1 000 $, ce sera nous, qu'on a besoin. Nous avons une routine, c'est 1 000 $. Donc, on va jouer l'intermédiaire. C'est-à-dire, quand il y a des photos, il y a des biens. On va traiter les photos, ce n'est pas nous. On va traiter les photos, c'est la commission, on va traiter les photos. Et puis, on va faire des éligibles, on va faire des photos, dans la bonne famille, dans Genesbourg. Ça, on va faire des prétouris, ça, on va faire des places aux Unis, pas de problème. On va faire des photos, aux UPs, au Champagne, au Sombi Champagne, au Kangi Photo. Donc, imagine, Champagne manquant, je ne sais pas combien ça peut coûter, mais tu peux gagner 1 000 $. 1 000 $. Donc, tentez votre chance, ça sera une très bonne chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve demain, dans un prochain numéro, qui est la peur quitte aux esprits, et que Dieu bénisse les aïs. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse les aïs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô, chérie. Tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Debout comme volet, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indépendance. C'est parti pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada